... Au Mali, la contestation qui a annulé une manifestation ce vendredi a appelé à rendre hommage aux victimes des récents troubles. Au même moment, la mission ouest-africaine s'emploie à désamorcer la tension. En République démocratique du Congo, le président Félix Tisekedi a lancé un appel au calme et au rassemblement au sein de la coalition au pouvoir à Kinshasa. On en parle également dans cette édition. Et puis, l'Egypte ne restera pas inerte dans le conflit libyen face à une menace directe sur la sécurité nationale. Déclaration du président Abdel Fattah al-Sissi lors d'une réunion avec les chefs tribaux de l'Est libyen. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, la contestation qui a annulé une manifestation ce vendredi a appelé à rendre hommage aux victimes des récents troubles. Au même moment, la mission ouest-africaine qui séjourne à Bamako s'emploie à désamorcer la tension afin d'éviter une nouvelle effusion de sang. Voici les détails. Ce vendredi devait finalement donner lieu à un nouveau rassemblement à risque à l'appel du mouvement dit du 5 juin. Mais cette alliance hétérogène de chefs religieux et de personnalités du monde politique et de la société civile du Mali s'est ravisée mercredi. Ce jour-là arrivait une délégation de la communauté des États ouest-africains. En lieu et place du rassemblement, le mouvement du 5 juin M5 a opté ce vendredi pour un appel a priori moins lourd de menaces à prier dans toutes les mosquées du pays à la mémoire des hommes tués une semaine plus tôt. Dans un climat d'exaspération nourri depuis des années par l'instabilité sécuritaire et les épreuves du quotidien, la troisième grande manifestation contre le pouvoir depuis juin a dégénéré la semaine dernière en trois jours de troubles civils, les plus graves qu'ait connu la capitale Bamako depuis 2012. La foule a attaqué le Parlement et la télévision nationale, des rues se sont dressées de barricades et différents quartiers ont été le théâtre de saccages et d'affrontements entre lanceurs de pierres et forces de sécurité tirant à balles réelles. La confrontation a fait 11 morts et 158 blessés selon le premier ministre Boubou Sissé. Une division de la mission de l'ONU dans le pays parle de 14 manifestants tués, dont une femme et deux garçons. Le M5 évoque 23 morts. La communauté internationale s'inquiète de cette escalade à l'issue imprévisible dans une région elle-même tourmentée. A Bamako, la mission de la CEDAO conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a rencontré des représentants du mouvement du 5 juin, le collectif qui porte la contestation au Mali composé de personnalités politiques et experts de pays de la CEDAO. Elle tente de trouver un moyen de réconcilier pouvoir et mouvement de contestation. La mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest poursuit ses consultations à Bamako pour aider à trouver une issue à la grave crise politique. Sindé en deux, des experts de la mission s'occupent du volet politique de la crise et d'autres du volet élection, qui ont pour mission de régler le sujet des députés recalés par la Cour constitutionnelle. La première équipe qui a pour mission de plancher sur les résultats des législatives contestées dans des communes a avancé sur le dossier. Les constitutionnalistes de l'organisation sous-régionale n'ont même pas plus jugé nécessaire d'écouter les députés recalés par la défunte Cour constitutionnelle du Mali. Une solution serait donc sur le point d'être trouvée pour remettre les 30 députés recalés par la Cour dans leurs droits. Quant à l'équipe de la mission qui s'occupe du volet politique de la crise malienne, elle a fait d'un cessant va-et-vient entre le pouvoir et l'opposition qu'elle a encore reçu la nuit dernière. De sources proches de la rencontre, plusieurs sujets étaient sur la table. La gouvernance, les institutions actuelles du Mali, à commencer par la présidence de la République. Certains demandent toujours le départ du président Ibeka. Mais il y a également l'avenir du Premier ministre, le futur gouvernement d'Union nationale et les problèmes de sécurité. La mission devrait avoir en main assez d'éléments afin de faire des recommandations de sortie de crise. Le mouvement de contestation qui réclame le départ du pouvoir en place au Mali a décidé de reporter un rassemblement à risque prévu. A l'issue de cette rencontre, Issa Kaoudi, coordonnateur de la plateforme de soutien à l'imam Mahmoud Dikou, a affirmé que la CEDAO ne proposera rien qui puisse apporter une solution à la crise. Selon lui, elle se contente tout simplement de sauver des chefs d'État. On l'écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons accepter plus de 23 morts du président Ibrahim Bouakar Keïta et son Premier ministre et parler des négociations institutionnelles ? Cette question n'a pas été répondue. Je suis vraiment, sentiment personnel, déçu de voir que le vrai problème n'a pas été posé. De mon point de vue, la question, elle est connue. Le peuple connaît le problème, Ibeka connaît le problème, le peuple ne veut plus de ce régime. Ce régime devient un régime qui a du sang sur la main. Alors, venez nous parler vraiment, Boubou doit partir, ne doit pas partir, rentrer dans le gouvernement. Je pense que vraiment, pour moi, c'est insulté le peuple. La CEDAO ne proposera rien. La CEDAO se contente tout simplement de sauver des chefs d'État. C'est tout. En République démocratique du Congo, le président Félix Tisekedi a lancé jeudi un appel au calme. et au rassemblement. Un appel censé apaiser la tension qui ne cesse de monter depuis quelques semaines au sein de la coalition au pouvoir qui est divisée autour d'un certain nombre de réformes. La démarche du président que je suis est celle d'appeler toujours au calme et au rassemblement. Nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, a déclaré le président Tisekedi lors d'une conférence de presse à Brazzaville où il a effectué une brève visite. Il était interrogé par un correspondant de l'agence France Presse sur les tensions qui agitent la coalition au pouvoir à Kinshasa. Ce gouvernement regroupe des membres de CAP pour le changement cash, pro-Tisekedi, et du Fonds commun pour le Congo FCC, fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. D'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient et qui discutent, a-t-il ajouté. Donc, nous allons finir par trouver une solution. Les partisans de Tisekedi et Kabila s'affrontent sur une réforme de la magistrature et sur la désignation d'un nouveau président de la commission électorale. Tisekedi a également évoqué le conflit frontalier entre son pays et la Zambie. Nous n'avons jamais compris l'attitude de la Zambie avec qui nous avons eu d'ailleurs plusieurs explications, a affirmé le président Tisekedi. Au Tanganyika, à l'extrême sud-est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a été placée en état d'alerte face aux forces zambiennes, accusées d'occuper quelques villages. On va dire que la situation est calme en attendant que la SADC nous aide à retracer les frontières qui datent de l'époque coloniale et à nous débarrasser définitivement de ce problème, a-t-il ajouté. En Côte d'Ivoire, le député Alain Lobognon, un des lieutenants de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a arrêté jeudi sa grève de la faim à la prison d'Agboville située au nord d'Abidjan. Ceci après 16 jours de protestation. En arrêtant sa grève de la faim, Alain Lobognon dit avoir fait suite aux requêtes de sa famille. Après 16 jours de privation de nourriture qui visait à réclamer la fin des détentions de prisonniers politiques, Alain Lobognon a mis fin jeudi à cette grève de la faim. Il protestait contre son emprisonnement sans procès et celui d'autres membres du parti de Guillaume Soro. Des détentions qu'il qualifie d'abusives, injustes, illégales et arbitraires. En mettant fin à cette grève de la faim, le député dit avoir fait suite aux requêtes de sa mère, de son épouse, de ses filles et des membres de sa grande famille. Alain Lobognon, qui est un proche de Guillaume Soro, ancien allié du pouvoir devenu opposant, a été arrêté fin décembre 2019, accusé de tentative d'insurrection. Son immunité parlementaire a ensuite été levée le 20 janvier 2020. 16 autres membres du parti de Guillaume Soro, dont 4 autres députés, ont été arrêtés en Côte d'Ivoire entre le 23 et le 31 décembre 2019. Amnesty International avait protesté contre les conditions de détention de l'opposant en avril dernier. L'ONG jugeait alors très suspecte les poursuites contre Guillaume Soro et ses partisans, soupçonnant les accusations d'être motivés par des considérations politiques. L'Egypte ne restera pas inerte dans le conflit libyen face à une menace directe sur sa sécurité nationale. C'est ce qu'a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. C'était lors d'une réunion avec des chefs tribaux de l'Est libyen. Des précisions à travers ces images. Croyez-moi, nous ne réfléchissons pas à comment nous partirons si nous entrons en Libye. Je ne dis pas que nous entrerons, nous n'entrerons pas à moins que vous me le demandiez et je partirai quand vous nous l'ordonnerez. Malgré la capacité rapide de l'Egypte à changer la situation militaire en Libye, l'Egypte insiste toujours sur une solution pacifique à travers des négociations entre toutes les parties libyères. De leur côté, les chefs de tribus lui ont donné mandat pour intervenir en Libye en cas de pousser vers l'Est des forces du gouvernement de Tripoli. Nous autorisons pleinement l'armée égyptienne à entrer en Libye et nous sommes sur le point de libérer la Libye. Au nom du peuple libyen, nous disons que nous voyons à l'intervention de l'armée égyptienne en Libye une façon de nous protéger de l'intrusion turque et du colonialisme contre une invasion ou une volonté de s'accaparer les richesses de la Libye. La Libye est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud. Le premier est soutenu par la Turquie qui a des militaires sur place et le second par l'Egypte voisine, les Émirats Arabes Unis et la Russie. Le gouvernement soudanais et une coalition de groupes rebelles se sont réunis à Jouba, la capitale du Sud-Soudan. Ils entrent ainsi dans la phase finale des pourparlers de paix qui sont désormais centrés sur la création d'une armée unifiée. Les médiateurs sud-soudanais ont décrit ces nouvelles discussions comme les plus importantes du processus de paix qui visent à ramener la stabilité dans les régions du Garfou, du Nil-Bleu et du Cordo-Fond Sud. L'accord de sécurité est l'un des documents les plus importants pour le processus de paix, dans la mesure où il aborde les questions des plus grandes manifestations d'injustice au Soudan, de la guerre sanglante entre le peuple qui a abouti à l'indépendance du Sud-Soudan et des massacres qui continuent jusqu'à aujourd'hui et en plus de cela le génocide au Darfur. Les négociations politiques sont terminées et il ne reste plus que l'arrangement de sécurité, qui est la clé de l'accord, les aspects de sécurité. Et si nous en discutons ici en toute bonne foi et que nous le signons, cela ouvrira la voie à la signature de l'accord final que toutes les parties s'accordent avec tous les secteurs de la sécurité. Les négociations sont en cours depuis mi-octobre à Djouba entre le gouvernement de Khartoum et les rebelles qui ont dénoncé pendant des années la marginalisation du Darfur, du Nil Bleu et du Cordeau Fond Sud et combattu les forces de l'ex-président Omar El-Bechi destituées en avril 2019 par l'armée sous la pression d'un mouvement de contestation populaire inédit. Les deux camps ont déjà conclu un accord sur le partage du pouvoir et des richesses ainsi que sur l'autonomie du Nil Bleu et du Cordeau Fond Sud. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.